Applaudissements Comme on dit, vous avez de qui tenir, parce que vous le rappelez, en tout début de livre, il y a pas mal de gens qui écrivaient dans votre famille, déjà, au départ. 12 écrivains. 12 écrivains. Et parmi lesquels, Tristan Bernard lui-même. Tristan Bernard, qui était apparenté à Pierre Weber, donc. Pierre Weber, qui était apparenté à José Maria de Hérédia, et puis comme ça, ça remonte, ça remonte, jusqu'à mon père et ma mère, qui étaient écrivains aussi. Votre maman qui écrivait des romans de gare, vous dites. Oui, la pauvre, mon père, qui était à moitié juif, donc juif, parce que sa mère était juive, la sœur de Tristan, a été sauvée par le fait que ma mère arménienne nous avait fait baptiser avant la guerre. Mais il s'est quand même caché au fond de l'appartement en pyjama pendant 4 ans, parce qu'il était terrorisé à juste titre. Et ma mère nous faisait vivre en tapant des romans de gare, des romans l'eau de rose très mal payés. Avec un héros récurrent. Oui, il s'appelait Franck, parce que ma mère était très malheureuse, et elle aimait les hommes. Et c'était son amant ? C'était son amant, oui. Et je me rappelle, Franck était adorable. C'était un Américain, un pilote, qui m'avait donné son insigne de pilote. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il me disait, parce que je ne parlais pas anglais. Mais il a sauvé ma soeur en allant voler au shape de la pénicilline. Elle avait la maladie de Bouillaud, qui est une maladie, c'est des rhumatismes particulières. Elle est tombée tellement amoureuse de cet homme qui un jour est reparti pour l'Amérique, que tous ses héros par la suite s'appelaient Franck. Elle le décrivait, d'ailleurs c'était bizarre comme description, elle disait, « Il avait des hanches étroites, des épaules larges et une nuque de coquette. » Je n'ai pas très bien compris la nuque de coquette. Mais vous racontez plus loin dans le livre que vous. Vous l'avez eu, évidemment, on le sait, dans vos films à héros récurrents aussi, le fameux François Pignon, joué entre autres par Pierre Richard, Jacques Villerey, Gad Elmaleh et autres, mais que vous n'avez jamais eu, vous, de relation sexuelle avec un homme qui s'appelait François Pignon, contrairement à votre maman avec Franck. Non, ni avec aucun des comédiens, et pourtant j'ai insisté. La première chose que vous ayez écrite vraiment professionnellement en tant qu'auteur et non pas en tant que journaliste, c'est une pièce de théâtre, on va y venir. Sauf qu'au départ, votre papa voulait que vous soyez médecin. Ben oui, ils vivaient très mal de leur métier tous les deux. Et mon père me disait toujours, « Fais un vrai métier, un métier avec un fixe. » Alors donc, j'ai commencé, parce que j'étais obéissant, ma médecine. J'ai fait 4 années de médecine, mais quasiment dans la même année. J'ai calculé que je serais médecin à l'âge de la retraite, si je continuais. Et je me souviens très bien que ma première malade... Madame Fox ? Madame Fox. Incroyable cette histoire. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des salles communes. C'est-à-dire qu'on est arrivé, il y avait 80 lits, c'était pas gay. Et puis, c'était comme un vol de canard. Vous aviez le professeur, les assistants, les internes, les externes et le stagiaire. Et Madame Fox avait une leucémie myéloïde. C'est la leucémie des adultes qui vous donne une rate crêne-lée, comme un château fort, comme ça. Alors tout le monde a commencé à tripoter la rate de Madame Fox. Elle ressemblait à un Père Noël sans barbe, parce qu'on faisait beaucoup de cortisone à ce moment-là, des doses massives. Elle avait les joues bien rouges, comme ça. Elle était bien rebondie. Elle avait l'air en pleine forme. Et le professeur dit, Madame Fox, je vous présente votre nouveau stagiaire, Francis Weber. Je lui serre la main et elle meurt. Heureusement que vous n'avez pas continué. C'est vrai. D'abord, ça vous décourage un peu. Oui, je comprends. Et ensuite, personne ne voulait plus me serrer la main dans l'hôpital. La première pièce, donc, que vous avez écrite, c'est une pièce qu'on connaît finalement tous aujourd'hui, sous le nom de l'emmerdeur, mais qui ne s'appelait pas l'emmerdeur à ce moment-là. Ça s'appelait Le Contrat. C'était joué par Jean Le Poulain et Raymond Jérôme. Pas du tout, du tout le bon... Donc le premier, François Pignon, le fameux personnage qu'on retrouve dans la plupart de vos films, c'était Jean Le Poulain au théâtre, alors. Oui, et c'était un casting complètement à côté, parce que Raymond Jérôme était un acteur, un télo, comme ça. Lui, il jouait le tueur, alors, Raymond Jérôme. Il jouait le tueur, mais j'aurais pu danser le lac des signes aussi, mais ça, c'était pas du tout le personnage. Et je dis que c'est un mélange d'Oscar Wilde et de Waterzoï, parce qu'il était belge. Et je me souviens très bien que Le Poulain, parce que tous les deux étaient gays, j'ai rien contre, croyez-moi. Et ça donnait ça en coulisses, il s'adorait apparemment, et sur scène, il se tirait des bourres et de l'antenne. Et ça donnait ça, oh, coco, poussin, lapin, oh, j'ai un mal de crâne aujourd'hui. Et l'autre disait, mais prendre un calcet, c'est le serp, oh, coco. Alors, il donnait un truc effervescent, comme ça, l'autre buvait, il arrive en scène et il rôte jusqu'au 3e balcon. Et à ce moment-là, vous avez Raymond Jérôme qui dit, bah, rôtez-moi dans la gueule pendant que vous y êtes. Et vous êtes, vous, un auteur dramatique de 28 ans, et vous ne mettez pas dans ma pièce, tout ça. Ça vous a servi pour la cage au folle, après. Ah oui, beaucoup. Mais une autre histoire sur Jérôme et Le Poulain, ça vous montre pourquoi je me suis arrêté de faire du théâtre pendant 24 ans. À un moment donné, le représentant de commerce, qui était joué donc par Le Poulain, voulait offrir une chemise au tueur. Et il devait dire, qu'est-ce que vous faites comme tour de cou ? Et à la 3e répétition, ça passait à quelquefois comme trou de cou. Je me suis dit, c'est mal parti, là, hein, mal parti. Et je lui dis, Jean, est-ce que tu veux que je te mette à la place, qu'est-ce que vous faites comme encolure ? Il y a pas, coco, poussin, lapin, je suis un grand professionnel, moi. Non, j'ai pas besoin que tu me mettes ça. Et 1re représentation, qu'est-ce que vous faites comme tour de cou ? 2e, qu'est-ce que vous faites comme trou de cou ? Et 3e, clair, net, violent, qu'est-ce que vous faites comme trou du cul, comme ça fait ? On a baissé le rideau, parce que Jérôme s'est retourné, on voyait ses épaules qui faisaient ça. Il rigolait comme un fou. Non, j'ai eu du mal, je me suis arrêté 24 ans jusqu'au dîner de con. Sur la cage au folle, dont vous avez... Sur la cage au folle, qu'on soit clair, mais pas réalisé le film, vous avez co-écrit le scénario. J'ai adapté, oui. J'ai adapté la pièce de Jean Poiré. Alors là, vous racontez, là. Alors le pire de tout, j'ai l'impression que le pire des comédiens avec lesquels vous ayez pu tourner, c'est Hugo Tognadzi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai tourné, mais j'ai vu la souffrance de Molinaro. Tognadzi a d'abord juré de jouer en français, il l'a signé par contrat. Et quand il a vu que Serro était aussi bon, il s'est mis à jouer en italien. Et comme il apprenait pas son texte, Serro, qui parlait pas italien, guettait le dernier mot de la réplique, et l'autre le changeait. Il devait dire confiture, il disait marmelade. Alors tout le monde pataugeait, vous voyez. Et Tognadzi arrivait sur le plateau et disait à Molinaro, c'est de la merde ton scénario en italien, tout ça. Il s'attrapait les couilles comme ça. Et Molinaro me téléphonait le soir en me disant j'en peux plus, j'en peux plus. Donc Tognadzi ce n'est pas le plus recommandable des acteurs. Mais moi j'ai l'impression, pardon, mais quand on lit votre livre, d'abord on a l'impression que ce métier est un éternel rapport de force, un rapport de force entre les scénaristes et les réalisateurs, le réalisateur et le producteur, le réalisateur et les comédiens, les comédiens entre eux, enfin c'est un enfer ce métier si on lit votre bouquin. C'est un paradis aussi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est de montrer le bon et le mauvais et le bon a fait de moi ce que je suis éventuellement, vous voyez. C'est-à-dire quelqu'un qui est ravi d'avoir vécu cette vie-là. Ce que j'ignorais, c'est que vous aviez été aussi script docteur, comme on dit aux Etats-Unis, c'est-à-dire chez nous on dit consultant et j'ignorais que vous l'aviez fait par exemple pour le film Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, mais alors encore moins pour Le Grand Bleu, le film de Luc Besson. Qu'est-ce que vous avez fait sur Le Grand Bleu ? Je me le demande. Non, en fait, ce que j'ai fait sur Le Grand Bleu, c'est que Ledoux, qui était le directeur général de Gaumont, a eu une idée démente, c'est de mettre le vieux vaudevilliste dans les abysses. Parce que Besson avait fait un scénario qui ressemblait un peu à un camembert sans boîte, vous voyez, ça coule comme ça. Alors on m'a demandé d'essayer de construire une boîte autour du scénario et il était terrorisé, Luc. Et je lui ai juré de ne pas toucher au fond sous-marin. Je lui ai dit, je ne ferai aucun dialogue aux gens en apnée. Donc tant qu'ils seront en apnée, ils ne parleront pas. Et puis on a fait un film qui a été un énorme succès, dont je ne suis pas, je le dis, complètement sûr, mais qui a touché les jeunes, qui a touché un énorme public, parce qu'il n'y a pas deux aventures, finalement. Il y a descendre en profondeur dans la mer ou monter dans l'espace. L'autre film qui vous a finalement été utile dans votre filmographie, c'est le film Le Magnifique. Là encore, vous êtes frustré par le réalisateur qui est Philippe De Broquer. Ça se passe très mal aussi avec lui ? Total incompatibilité d'humour. On ne s'entendait pas du tout. Et ça a été dur parce que d'abord, il accepte de faire le film. Et ensuite, il me téléphone et il me dit, il faut que je te vois. J'arrive au studio, il pleuvait à saut, je n'avais pas trouvé de taxi. J'arrive avec un costume qui retracissait tellement il n'avait plus. Et il me dit, je ne le ferai pas, ton film, parce que je viens de faire un film qui s'appelle Cher Louise, qui est plus endante et qui est plus triste, qui est plus amusant pour moi à faire qu'une comédie. Bon, je lui dis, tu aurais pu me dire ça au téléphone. Je repars, Cher Louise est un bide affreux et il me rappelle pour faire le film. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, on ne s'entendait pas du tout. Ça peut arriver avec un metteur en scène. Mais là, ça a été l'élément déclencheur pour se dire, il faut que je réalise moi-même mes films. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé, parce que c'est surtout Claude Berry qui un jour m'a dit, au moment où j'ai écrit le jouet... Ah, c'est le son que vous épargnez, Claude Berry, dans le bouquin. Mais non, mais j'épargne... Je dis que Besson est un grand metteur en scène. Je dis que Jean-Jacques Hannault, pour qui j'ai fait coup de tête, est un grand metteur en scène. Je dis que c'est une déclaration d'amour à Depardieu, ce que je dis sur lui. Et même sur Ventura, et même sur tous les gens dont je parle, quand je dis leur petite face cachée, je garde quand même, pour la bonne bouche, la splendeur que sont ces gens. Ça nous a plu, Eric Zemmour, ce bouquin ? C'est-à-dire que c'est curieux, parce qu'on en reçoit beaucoup des livres, vous voyez, de mémoire de cinéma. On sait qu'il y a un public pour ça, etc. Et en général, moi, je m'emmerde copieusement, quoi. Et là, c'est très bizarre, parce qu'au début... D'abord parce que c'est des films que vous aimez ? Oui, et puis il est méchant. C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois pour le comique. Les comiques d'aujourd'hui ne m'amusent pas, parce qu'ils sont dans la gentillesse. Ça m'ennuie. La méchanceté est drôle. Donc évidemment, comme il est méchant et qu'il se moque de tout le monde, c'est assez drôle. Et du coup, on prend plaisir, on prend goût à la lecture. Alors qu'au départ, pour moi, ce genre de livre est un pince-homme. Donc c'est ça. C'est un compliment. C'est un compliment. Mais il y a un truc qui m'a déplu. Je vous ai trouvé parfois impudique. Je m'explique. C'est-à-dire que vous décrivez, par exemple, vos parents nus, avec des mots assez déplaisants. Vous racontez vos infidélités, celles de vos femmes et tout. Je ne vois pas... Surtout les siennes. Bien sûr, les siennes. Oui, sa femme, il y en a qu'une. Qui raconte, en tout cas. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais vous dire, ça ne rajoute rien au lion. Je vais vous montrer les photos de mes parents nus pour commencer. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Le livre se tenait très bien sans... J'ai trouvé ça inutile. C'est-à-dire aussi que ce soit un peu personnel. C'est pas des anecdotes du métier. Non, mais ça, ce n'est pas personnel, c'est intime. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais regardez le titre, ça s'appelle que ça reste entre nous. Tu n'étais pas obligé de le répéter à tout le monde. Croyez-moi. Non, je vous assure, ça m'a... Peut-être que je suis puritain, après tout, c'est possible. Mais je ne crois pas. Je crois à moi. Non, je ne crois pas, moi. De toute façon, je sentais le besoin de l'écrire. Ah oui ? Ben oui, parce que finalement, j'ai un amour immense pour mes parents. Mais je sais bien. Et ça n'empêche pas de dire que quand mon père apparaissait dans la salle de bain, mon père appartenait à une génération qui n'a jamais fait attention à elle-même. Bien sûr, bien sûr. Et elle m'a raconté un repas qu'il a fait où il a mangé tout le menu, un camembert entier, 12 choux à la crème. Le résultat, c'est que quand il apparaissait en veste de pyjama, le derrière nu, et qu'on était petit, et les enfants, il faut se méfier des petits-enfants, ils voient tout. Je me rendais compte que mon père avait un derrière d'éléphant. C'est derrière fripé qu'ils descendent comme ça. Bon, c'est vrai que c'est indécent, c'est vrai que c'est intime, mais c'est vrai que c'est pas mal de le signaler, quand même. Edouard Plenel, ça ne va plus ? J'ai beaucoup aimé, parce que c'est un peu comme ce que vivent les téléspectateurs là, c'est-à-dire que c'est très rare d'avoir un auteur qui a la musique dans la parole de sa propre écriture. Sucre amère, je pourrais dire. Là, on est au cœur de la boîte noire, de ce côté diémurgique de l'handicapé scénariste ou du réalisateur qui va faire vivre à travers des êtres de chair, qui sont ceux-là, les acteurs, ce que nous, on va voir. Et là, vous le racontez de l'intérieur et vous le racontez en même temps avec quelque chose. Il y a une tension qui est toujours là chez vous. Et d'ailleurs, sur ce plateau, vous êtes un excellent acteur. Vous êtes gentil, mais en fait, les acteurs sont les champions de l'attraction-répulsion. C'est ce que je dis à propos de Depardieu. Depardieu est un homme extraordinaire. Mais je raconte une histoire qui peut paraître vulgaire et qui pourtant définit bien l'acteur. Un jour, j'arrive au Festival de Cannes. C'est terrible. C'est terrible. Oui, j'arrive au Festival de Cannes. Il était présenté sous le soleil de Satan de Piala. Il apprend que je suis là et il me téléphone en disant, « Mon Francis, il faut que tu passes me voir. » Alors je passe te voir. Il y avait Denis Zaud qui était là et Jean-Louis Lévy à l'époque, qui est maintenant producteur, qui était mon agent. Et il me dit, « Mon Francis, je vais te lire la scène du balcon de Cyrano. » C'est le privilège d'avoir tout à coup un des meilleurs acteurs du monde, de vous lire une des plus belles scènes de théâtre du monde. Il va chercher le manuscrit, il s'installe sur son fauteuil comme ça et il commence avec cette voix qui met des feuilles d'or sur le dialogue. Un baiser, mais à tout prendre caisse. Un serment fait d'un peu plus près et il fait ça. Une caresse, un point rose que l'on met sur l'île du verbe aimer. Et je lui dis, « Gérard, est-ce que tu es en train de péter ? » Et il me dit, « Oui. » Mais Mozart était pétomane. Vous savez, Mozart était pétomane. C'est ce qu'il écrit. C'est ce que j'écris. Je dis qu'en fait, il est resté, et est-ce que c'est méchant de dire ça ? C'est resté le petit dur de Châteauroux, en fait, Depardieu, et en même temps, c'est un génie. Marina a beaucoup d'admiration aussi pour Gérard Depardieu. Vous le citez souvent quand on vous pose quelques questions sur ce métier. À chaque fois, Depardieu revient. Oui, parce que d'abord, c'est un acteur. Il n'y a pas besoin de dire quel acteur c'est, mais j'aime aussi son rapport au cinéma, son irrévérence, son lyrisme, sa trivialité, son élégance, parce que c'est quelqu'un aussi d'extrêmement élégant. Très intelligent. J'aime comment il parle de son métier. J'aime tout. Et moi aussi. Sauf quand il parle des retraites. Là, il dit des bêtises. Oui, mais il dit des conneries, mais ça fait partie du... Ça fait partie... De toute façon, son spectre est tellement large qu'il y a aussi de la connerie dedans. Vous, peut-être... Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi... D'ailleurs, ça a été une mini-polémique. Ce n'est pas non plus l'affaire du siècle, mais effectivement, il s'en est pris à Julien Binoche. Il s'en est pris... Enfin, il ne s'en est pas pris à Chabreuil. Il a voulu rendre hommage à Chabreuil, mais il a été très maladroit en comparant à la mort... Enfin, à son chat et à la disparition de son chat. Sur ce, on interroge Annie Dupéret à la radio. Et Annie Dupéret, elle dit... Il en a marre, il nous fait chier, Dupardieu, il va falloir qu'il se calme. Et je me dis... Mais alors, Dupéret, c'est sur... Elle a joué avec Dupardieu sur un de vos films. C'était dans les compères, non ? Dans les compères, oui. Ça s'est mal passé entre eux sur le tournage ? Pas du tout, mais ce n'est pas le même Dupardieu. Ah ! Ce n'est pas le même Dupardieu. En fait, Gérard est un type qui s'est tapé sur la tête avec la bouffe, avec l'alcool, d'une façon dramatique. Moi, j'ai vu Villeray en mourir. Lui, c'était à coup de bouteille qu'il est mort. Mais je suis allé récemment dans un restaurant et Gérard, qui a quand même eu un quadruple pontage qui pèse 150 kg, était assis devant un pied de cochon qui dépassait des deux côtés de la table, comme ça. C'est Obélix ! C'est Obélix, mais enfin, quand vous avez... Moi, je l'ai vu manger une entrecôte en deux bouchées, je vous jure. Ah, écoutez ! Elle est arrivée large comme ça, il l'a coupée en deux, et après un morceau... Attendez, mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Je tournais, je crois que c'était le placard, et il s'était fait copain avec le boucher d'à côté, parce qu'il sait exactement à qui il s'adressait. Il a pris le morceau du boucher, qui est un onglet, et c'était un onglet qui était énorme. Et puis, j'avais besoin de lui sur le plateau, alors j'envoie mon assistant pour aller le chercher, il mangeait son onglet, on ne peut pas le ramener sur le plateau, j'y vais, et je lui dis, Gérard, viens maintenant sur le plateau. Il prend l'onglet, il le plie en deux, il le met dans sa bouche, et ça coulait des deux côtés, comme ça. Et je l'ai ramené sur le plateau. C'est un ogre. Vous parlez, vous avez évoqué Villerey, on ne peut pas, et on s'arrêtera là, parce qu'on laissera aux téléspectateurs de Swan découvrir tout le reste. On a beaucoup de choses dans ce livre, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses personnelles, mais aussi pourquoi ça nous plaît, parce que ça parle d'anecdotes qui ont eu lieu sur des films qu'on connaît tous, évidemment, parce que c'est des grandes comédies, des gros succès, et peut-être le plus gros succès d'entre tous, c'est de dîner de cons, évidemment. D'abord au théâtre, évidemment, un énorme succès avec Claude Brassor et Jacques Villerey, mais les difficultés parfois de devoir annuler les représentations à cause de Villerey, évidemment. Oui, c'est bien triste, parce qu'on n'a peut-être pas pu lever le rideau une douzaine de fois, parce qu'il était trop ivre. Et finalement, moi, je préférais quand on ne levait pas le rideau. Parce que quand il avait passé une nuit à boire et à fumer, il n'avait pas de voix, et ça ne dépassait pas le deuxième rang, vous voyez. Et moi, j'aime bien qu'on donne au public ce qu'il a payé, parce que c'est très cher, le théâtre. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, après la version cinématographique du Dîner de cons, il y a eu la deuxième version théâtrale, avec Danny Boone, idéal, évidemment, pour jouer Pignon, lui aussi, et Arthur, ce qui a paru, évidemment, au départ, plus surprenant à tout le monde. Y compris à moi, d'ailleurs. Non, en fait, c'était... Il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'Arthur est extrêmement doué, parce qu'il n'avait jamais joué à la comédie. Il fallait qu'il tienne le rôle le plus difficile dans ce genre de pièce, qui est le rôle du contre-champ de comédie. C'est le type qui est fort et qui doit démultiplier les effets du comique avec sa sincérité et sa force. Il s'en est pas mal tiré du tout. Le problème que j'ai eu, c'est que pendant la pièce, Danny Boone a eu Bienvenue chez les ch'tis qui est sorti. Et tout à coup, à la porte de Saint-Martin, sont arrivés des quarts entiers de ch'tis, il leur a fallu débaptiser le théâtre et l'appeler les bouffes du Nord. Ils arrivaient et ils criaient « Biloute, eh ? » dans la salle. Je me disais, est-ce qu'il ne faut pas que j'appelle François Pignon, François Biloute, maintenant ? Je ne sais plus où j'en étais. Donc il était obligé de prendre l'accent ch'tis dans la pièce ? Il prenait l'accent ch'tis dans la pièce. Il s'appelle juste le blanc. Ah, bon, il n'a pas de prénom, c'était vraisemblable. Donc ce n'était plus votre pièce ? Ce n'était pas tout à fait ma pièce. C'était le dîner de ch'tis. Et le dîner de cours actuel, qui est à nouveau un triomphe, actuellement en termes des variétés, avec Laspalès et Chevalier. Oui, très bon Laspalès, très bon Pignon, Chevalier formidable contre le champ de comédie, parce que, comme Poiré et Serrault, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais Laspalès, c'est un sanglier. Il entre dans Pignon comme ça, avec sa barbe, son cou, son cou, il est compact, c'est une espèce de Pignon compressé par César. Il arrive comme ça, et vous vous dites, il va y avoir des emmerdements le pauvre Brochon. Et effectivement, ça n'arrête pas. Donc très heureux de cette version aussi. Ah très, oui, très très. C'est actuellement au Théâtre des variétés, le dîner de consigné Francis Weber. C'est vrai qu'il y a l'autre version, pardon de vous dire ça, mais après tout, je peux me permettre, vu ce que vous dites sur tout le monde, on entend aussi souvent dans ce métier, nous qui sommes dans les coulisses, je peux y aller puisque vous vous balancez, on entend aussi les comédiens qui disent, quel enfer on a tourné avec Weber. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, non ben si, c'est vrai, merde, quand même, on peut se dire. Ils disent, putain, quel chieur, quel emmerdeur, on n'a jamais connu ça. En même temps, ils sont contents du succès qu'ils ont eu avec vous après, mais ils ont quand même un très mauvais souvenir du tournage. Vous leur faites refaire des prises, des scènes, parfois 20 ou 30 ou 40 fois. 45 ? Non, en fait, le... Non, non, en fait, si vous voulez, Depardieu a dit que j'étais un pervers, parce que je faisais des tournées, je faisais 45 prises. Il fait 5 films avec moi, la chèvre, les compères, les fugitifs, le placard, arrêtez-toi. On tourne pas avec un pervers. C'est bien votre côté démurgique. C'est-à-dire, vous les tenez. Et du coup, c'est vous, c'est vos créatures. Vous savez pourquoi, Edoui ? Je vais vous raconter une courte histoire, et ça sera la dernière. À Acapulco, pendant la chèvre, il s'est lâché, parce que quand il était à Mexico, en altitude, on peut pas boire trop, on a tout de suite la gueule de bois. À Acapulco, il s'est rempli à fond, et je ne le savais pas. Il arrive sur le plateau, il avait un mot à dire, qui était bagagiste. Apparemment, il faut pas être Sarah Bernard pour le faire. C'est-à-dire qu'il y avait Pierre-Richard qui entrait dans une porte tournante comme ça, et il devait dire bagagiste, pour qu'on emmène Pierre-Richard dans sa chambre. Et je lui ai dit moteur, action, et dit ge-be-be-gue. Alors, là, comme ils sont menteurs comme des arracheurs dedans, les acteurs, les acteurs, mais oui, mais oui, je lui ai dit, ça va pas Gérard ? Impeccable, tu parles. Alors j'ai dit, moteur, action, ge-be-be-be, 21 prises, et je l'ai pris à part, c'était sur le terrain, un terrain d'aviation, où Pierre-Richard avait une guêpe sur la joue, etc., je m'en rappelle, je lui ai dit, viens voir, il est arrivé, il était très costaud, et très fort à l'époque, et quand je lui parlais, il s'appuyait sur moi, et je basculais comme un clown, comme ça. Et je lui ai dit, je te préviens, que si tu continues à boire pendant le tournage, je me tire, parce que moi je suis un homme de théâtre, le cinéma, je m'en fous si ça doit être comme ça. Il m'a regardé, et les acteurs sont vraiment intuitifs, il a compris que je plaisantais pas, et sur les 5 films qu'on a fait ensemble, il n'a jamais bu. Voilà, après, il a retrouvé la sobriété sur les films suivants, ça s'appelle Que ça reste entre nous, on va vous passionner, c'est chez Robert Lafonce, c'est signé Francis Weber. Merci. Je vous rejoins de votre place, Francis. Merci. 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 Merci.